Alors j'ai défini une variable aléatoire qui correspond au nombre d'entraînements que je vais faire dans une semaine donnée. Et tu vois que le tableau que j'ai tressé ici, en fait, c'est la loi de probabilité de ma variable aléatoire x. Et ce qu'on peut se dire, c'est que comme la variable x peut prendre un nombre fini de valeurs, les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4, et bien en fait, c'est une variable aléatoire discrète. Celle-là, elle est discrète. Et puis on peut aussi vérifier que c'est bien une loi de probabilité, puisque ici tu vois que d'abord toutes les valeurs, toutes les probabilités qui sont données là sont des nombres compris entre 0 et 1, il n'y a pas de valeur négative. Et puis quand tu les additionnes, si tu additionnes 0,1 et 0,15 plus 0,4 plus 0,25 plus 0,1, et bien la somme est égale à 1. Donc on a bien ici une loi de probabilité de la variable x. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est s'intéresser à une valeur particulière liée à cette loi de probabilité, qui est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. L'espérance, et qu'on note comme ça, e de x. C'est l'espérance mathématique de la variable x. Alors le mot espérance peut te faire penser à quelque chose, c'est que, en fait, quand on va calculer cette espérance mathématique de notre variable x, ça va te donner une idée de ce que pourrait être le nombre d'entraînement que tu vas avoir dans une semaine, n'importe laquelle. Et c'est pour ça qu'en fait c'est une notion très proche de la moyenne, et parfois tu ne verras cette notation, l'espérance mathématique, on la note aussi comme ça, mu, de la lettre grecque mu, qui indique la moyenne, et donc mu de la variable x, moyenne de la variable x. Alors bien sûr, la question c'est comment est-ce qu'on calcule cette espérance mathématique ? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement une somme pondérée des valeurs que peut prendre la variable x par leur probabilité. Alors je vais commencer par prendre la première valeur, qui est 0, que je vais pondérer par sa probabilité, qui est 0,1. Donc je vais faire ça, je vais faire 0 fois 0,1, plus, ensuite, je vais prendre la deuxième valeur, qui est ce 1 qui est là, que je vais pondérer par sa probabilité, qui est 0,15. Donc je vais avoir plus 1 fois 0,15. Ensuite, je vais prendre la troisième valeur, qui est ce 2, que je vais pondérer par sa probabilité, donc plus 2 fois 0,4, plus, ensuite, le 3 qui est là, que je vais pondérer par sa probabilité, donc plus 3 fois 0,25. Et enfin, la dernière valeur, le 4 que je pondère par sa probabilité de 0,1, donc plus 4 fois 0,1. Voilà, alors maintenant, on peut faire ce calcul. On va le faire assez rapidement. 0 fois 0,1, ça fait 0. Ensuite, il me reste 1 fois 0,15, ça, ça fait 0,15. Ensuite, plus 2 fois 0,4, alors 2 fois 0,4, ça fait 0,8. Plus 3 fois 0,25, alors ça fait 0,75. Plus 4 fois 0,1, qui est égal à 0,4. Voilà, alors ici, on peut faire peut-être, c'est de la 0,15 plus 0,75, ça, ça fait 0,90. Plus 0,8, ça fait 1,7. Plus 0,4, ça fait 2,1. Donc ici, l'espérance mathématique, c'est 2,1. Voilà, alors ça veut dire que tu peux t'attendre à avoir fait 2,1 séance d'entraînement dans une semaine. Alors, je t'entends déjà dire, ben oui, mais ça n'a pas tellement de sens, puisque qu'est-ce que ça veut dire de faire un nombre décimal de séances d'entraînement ? Ça n'a aucun sens. Alors, effectivement, tu as raison. Et puis, en plus, tu peux te dire, ben là, c'est des probabilités. Donc, rien n'assure qu'on va avoir ce nombre-là. Alors, c'est tout à fait vrai. D'une part, ça ne veut pas du tout dire que si tu prends une semaine au hasard, tu vas avoir fait 2,1 séances d'entraînement. Enfin, tu ne vas pas avoir fait l'espérance mathématique comme nombre de séances d'entraînement dans cette semaine-là. Mais c'est quand même quelque chose d'assez utile, parce que si tu considères, par exemple, 10 semaines, tu peux te dire que, grosso modo, sur ces 10 semaines, tu vas avoir fait à peu près 21 séances d'entraînement. Donc, peut-être qu'il va y avoir des semaines où tu n'auras fait aucune séance d'entraînement, d'autres où tu auras fait 2 séances d'entraînement, ou 3, ou 4, ou bien une seule. Ça, ça dépend. Mais sur tes 10 semaines, tu peux t'attendre à avoir fait à peu près 21 séances d'entraînement. Donc, c'est déjà quelque chose d'utile. Si tu prends une période plus longue de 100 semaines, eh bien, tu peux t'attendre à avoir fait, sur ces 100 semaines, 210 séances d'entraînement. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette espérance mathématique, donc qui fonctionne exactement comme une moyenne pondérée, eh bien, ça peut être une valeur décimale. Et que même si c'est une valeur décimale, qui n'a pas de sens concrètement dans ton contexte, eh bien, ça peut quand même te donner une idée intéressante sur la valeur moyenne attendue. C'est ça, c'est ça.